Pour faire simple, un mode de vie sain se résume à trois notions essentielles. Une alimentation équilibrée, une activité physique et un bon état d'esprit. Examinons le détail de chacune d'elles. L'alimentation. Comme le dit le proverbe, nous sommes ce que nous mangeons. Notre alimentation affecte tout notre corps. Elle nous donne de l'énergie, nous aide à prévenir et à lutter contre les maladies, à nous sentir bien physiquement et mentalement. A eux seuls, les trois points suivants représentent 90% de ce que l'on a appelé plus haut une alimentation équilibrée. L'eau. Si l'eau n'est pas déjà votre principale source d'hydratation, il est peut-être temps de procéder à quelques changements. En effet, boire beaucoup d'eau, c'est classer numéro un des conseils pour perdre efficacement du poids, selon un panel de personnes qui avaient réussi à perdre plus de 20 kilos. Bien entendu, rien ne vous oblige à supprimer les autres boissons, hormis les sodas et boissons sucrées qu'il vaut mieux éviter. Il en existe de nombreuses qui sont bonnes pour la santé. Mais, aussi bonnes soient-elles, rien ne remplace l'eau. L'eau est le principal composant du corps humain, il est donc normal qu'elle agisse sur toutes les fonctions de celui-ci. Une déshydratation, même légère, peut entraîner des effets indésirables, perte d'énergie et de force, sollicitation du foie pour soutenir les reins, ce qui veut dire qu'il ne peut plus faire correctement son travail, à savoir le métabolisme des acides gras, entre autres choses. Les aliments complets. Rien de tel pour faire le plein de tout ce dont votre corps a besoin. Il vous procure acides gras essentiels, protéines, glucides, vitamines, minéraux, antioxydants et bien d'autres nutriments indispensables à une bonne santé physique et mentale. La nourriture industrielle, en revanche, est riche en calories et pauvre en nutriments. De plus, elle contient des composants chimiques qui peuvent, à la longue, avoir des conséquences désastreuses sur votre santé. Manger sain et équilibré ne veut pas forcément dire vous priver de tout ou manger des repas insipides. La nature regorge de choses délicieuses. Avec un peu d'imagination, vous pouvez créer des combinaisons surprenantes. Le cheat meal. Avoir un mode de vie plus sain et manger équilibré ne veut pas dire que vous ne pouvez faire aucun écart. Il existe de nombreux avantages à mettre en place un cheat meal ou littéralement un repas de triche. C'est-à-dire un repas où vous vous autorisez des aliments un peu moins sains ou un peu plus riches en calories. Seulement attention, il n'est pas question de ruiner en un seul repas les efforts que vous faites le reste du temps. Un cheat meal se prépare à l'avance. Vous pourriez, par exemple, le réserver pour les jours où vous avez prévu de sortir entre amis ou en famille, étant donné qu'il est plus facile de contrôler ce que l'on mange lorsqu'on est à l'extérieur. Essayez également de limiter l'apport calorique lors de ces repas. Cela aura un effet positif sur les niveaux de leptine et de ghrelin, les hormones de la faim et de la satiété. L'activité physique. Tout comme l'alimentation, l'activité physique a de nombreux effets positifs sur la santé. Elle réduit le stress, améliore la condition physique générale, booste les hormones et vous fait même paraître plus jeune. Rester actif. Faire du sport est une bonne chose, mais cela ne devrait pas vous servir d'excuse pour ne rien faire d'autre en dehors des séances. Alors évidemment, on ne vous demande pas d'être sans arrêt en train de faire de l'exercice. Mais courir avec les enfants, balader le chien, tondre la pelouse, faire une promenade, sont autant d'activités calmes qui vous permettent néanmoins de rester actif. Faites de l'exercice. On ne le dira jamais assez. Bouger est bon pour la santé. Il a été prouvé que faire de l'exercice rallonge l'espérance de vie et améliore les fonctions cognitives. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Et rappelez-vous, la qualité prime sur la quantité. L'état d'esprit. Bien souvent négligé au profit de l'alimentation et de l'exercice, un mental d'acier est le troisième pilier d'un mode de vie sain. Gérer le stress. Qui n'a jamais été stressé dans sa vie ? À un moment ou à un autre, nous connaissons tous des situations stressantes. Ce qui fait la différence, c'est notre façon d'y réagir. Éviter les situations stressantes, faire du yoga, prendre des vacances, faire de l'exercice et avoir de bonnes nuits de sommeil sont autant de moyens efficaces de réduire le stress. Stimuler l'intellect. Tout comme les muscles, l'intellect s'entretient. Faites-le travailler en lisant, en écrivant, en faisant des peuls ou en ayant une activité manuelle, en cuisinant. Tout ce qui sort de votre routine est bon à prendre. Faire du sport permet également de faire mieux circuler le sang vers le cerveau, ce qui en retour va avoir un effet positif sur tout ce que vous faites. Trouver du soutien. L'entourage a une grande influence sur les décisions que nous pouvons prendre. Il peut nous motiver ou, au contraire, nous décourager. Choisissez donc de vous rapprocher des personnes qui vous soutiendront. Elles représentent une aide précieuse. Changer pour un mode de vie plus sain n'a pas forcément à être difficile. Et le jeu en vaut vraiment la chandelle. Les conseils ci-dessus sont là pour vous aider. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour y arriver. Merci. Merci.